Avant de commencer la vidéo, pour rappel, Géna TV est un projet composé de plus d'une dizaine d'imams dont le but est de propager l'islam et la science religieuse au plus grand nombre. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous souhaitez en apprendre davantage, incha'Allah, et c'est gratuit ! La prochaine vidéo portera elle sur les lieux maudits en islam. On parlera par exemple de l'arbre maudit mentionné dans le Coran et de plusieurs lieux insolites. Pour ceci, comme pour cette vidéo, on le fera à partir de 10 000 gemmes, incha'Allah. Petite parenthèse aussi pour les sceptiques, on ne demande pas aux gens de liker les vidéos uniquement pour le buzz, comme certains peuvent le penser, mais simplement pour promouvoir le bien et inciter YouTube à nous mettre dans la première page des téléspectateurs musulmans. Et puis, de toute façon, mieux vaut du contenu qui parle de religion que des péchés qui éloignent d'Allah, non ? Pour reprendre notre vidéo et pour rappel, la maladiction en islam est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran. Elle se définit comme le fait de s'éloigner d'Allah ou de ne plus être sous son pardon et sa clémence. Une personne qu'Allah a maudite risque donc un châtiment très dur si elle ne se répand pas. Le premier n'est autre que Satan ou Iblis le maudit. Son histoire est très marquante. Au début, Iblis était un djinn créé par Allah pour faire régner l'ordre sur terre. Il était tellement pieux et obéissant envers Allah jusqu'à ce qu'Allah décide de l'élever au rang des anges. Puis une fois élevé au rang des anges, Iblis fut pris par l'un des pires péchés, l'orgueil. A cause de ce dernier, Allah l'a chassé du paradis et l'a maudit à jamais. Si vous voulez connaître plus en détail l'histoire d'Iblis, on vous conseille une vidéo que nous avons déjà préparée. Le lien est en description, vous pourrez la regarder si cela vous plaît. Pharaon était le roi d'Egypte, il était puissant et riche. Tout le monde lui obéissait dans son royaume et cette force lui fit tourner la tête. Au point, il commençait à imposer aux gens de l'adorer et de lui vouer un culte comme s'il était aussi un dieu sur terre. Et c'est cet acte même qui lui a valu la malédiction divine. Le prophète Wood fut envoyé vers une tribu et un peuple arabe dans la région d'Iram. Il construisait de grands édifices et de grands bâtiments resplendissants au point où il se sentait invincible sur terre. Le peuple de Harad commençait petit à petit à ne plus craindre Allah et à penser qu'ils étaient à l'abri de n'importe quel châtiment divin. Allah leur envoyait alors un prophète pour les avertir, mais ils s'enfoncièrent dans leur transgression et corruption en faisant régner le mal jusqu'à ce qu'Allah les punisse dans un terrible châtiment. En islam, la plus grande des injustices est le shirk ou l'asocianisme. Ce péché ignoble et horrible qu'Allah ne pardonne pas et qui fait tomber toutes les bonnes actions du serviteur. Celui qui commet cette injustice fait tomber sur lui le châtiment d'Allah et sa malédiction. Ceux qui combattent le message de la vérité, qui veulent la faire taire et éteindre la lumière divine, sont des diables en forme humaine. Ils ont beau prétendre défendre des principes de liberté ou de libération de l'homme, ils ne font que la rendre esclave du mal et des passions. Ceux-là sont maudits par Allah pour leur volonté de faire du mal aux croyants et de comploter contre la religion droite. Parmi les hommes, il y a des gens qui prétendent suivre la voie de Dieu, mais qui chantent sa parole ou l'utilisent la religion pour manipuler les hommes et parfois avoir la gloire sur terre. Ceux-là sont aussi maudits par Allah par la gravité du mal qu'ils font. Celui qui fait couler le sang des innocents musulmans, qui participe à leur meurtre ou l'acceptent et le cautionnent, alors celui-là est un ignoble criminel qu'Allah déteste. Un feu éternel lui est préparé et une colère terrible de son seigneur l'attend. En islam, l'honneur des femmes et leur réputation sont considérés comme sacrés. Il est formellement interdit d'insulter une femme ou de l'accuser de quoi que ce soit en essayant de la rabaisser ou de la mépriser. Celui qui fait ceci est maudit par Allah jusqu'à ce qu'il se repente et demande pardon, comme Allah l'a expliqué dans le Coran. Les hypocrites sont la pire espèce d'humains qu'ils puissent exister. Ce sont des gens qui détestent l'islam et le combattent, mais qui font mine d'être avec les croyants et de les aider, alors qu'au fond, ils ne veulent que le mal et la tromperie vicieuse et basse. Cette vidéo va bientôt s'achever, mais avant de partir, il est important de rappeler une notion importante en islam. Il se peut qu'une personne désobéisse à Allah et commette l'un des péchés mentionnés dans cette vidéo, au point où elle devient maudite par le Tout-Puissant. Cette malédiction touche la personne tant qu'elle ne s'est pas repentie. Ainsi, même si vous voyez quelqu'un commettre un acte grave, priez pour lui, qu'Allah puisse tourner sa situation au mieux et le guider vers le bien. Le musulman est annonciateur de bonnes nouvelles et non de péchés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu ou si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager autour de vous au plus grand nombre. N'oubliez pas, la partager est une bonne action pour vous et pour tout le monde. Quant à moi, je vous dis salam alaikum et à très vite, inshallah. Sous-titrage ST' 501